Salut à tous, on est avec Volodia qui est tout seul, mais aussi avec lui-même. Tu as fait le titre « Visez la canopée ». Donc « Visez la canopée », c'est garder espoir, croyer en vous, essayer de viser le plus haut possible pour justement avoir une vue claire sur les choses. Volodia nous parlait à l'époque au Regisenska en 2017, où il avait interprété le titre « Canopée » qu'il avait sorti en septembre 2016, extrait de son premier album « Les pieds sur terre ». Tu aimerais vivre dans les arbres où ta métaphore du chemin de la vie, « Vivre, c'est mourir », est-ce que tu es d'accord avec ça ? Vivre, c'est mourir, forcément, c'est assez fataliste, je pense, de dire ça. Je pense qu'il faut vivre pour vivre, déjà. Vivre pour vivre, d'accord. Et après, forcément, la mort est un point dont on ne peut pas faire abstraction. Mais non, en fait, c'est un morceau assez simple qui parle surtout de viser plus haut, quoi, d'essayer d'atteindre le maximum de ses rêves et puis de prendre sa place. Parce que des fois… Tu parles d'objectifs et de situations dans la vie. Voilà, c'est ça. Et puis de… Voilà, je dis d'en bas de cette terre sauvage, je guette la cime des arbres, les pieds dans le marécage. Mais bon, des fois, voilà, on est dans la merde et il faut essayer de se relever, de regarder un peu plus haut et de lever le menton et de se dire « Je peux sortir de cette merde et puis, quel que soit le contexte. » Et il n'y a que quand on est en bas, on sait comment remonter. Oui, mais parfois, quand on est en haut, on retombe très vite en bas. Ah bah oui, 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 c'est clair. Donc, il faut garder un petit peu à l'esprit ces choses-là. Quatre ans plus tard, Volodia est revenue en 2020, en mai 2020, exactement, avec l'album Panorama. Volodia, toujours chez Baco Records, nous proposait un album composé de 13 titres, dont le titre « Second Souffle ». Volodia est revenue en fin d'année 2020 avec Bati pour nous offrir un titre parfait en cette époque. Un refrain efficace, des flots reconnaissables, mais surtout, il nous propose de faire le point sur nos expériences passées, de prendre le temps pour regarder en arrière, avant d'ouvrir le chemin sur des perspectives positives et optimistes. Le titre « Le Sable » amorce le prochain EP de Volodia prévu pour le printemps 2021 et dans un monde sans latence où notre existence est sans cesse bousculé par un rythme de vie souvent effréné. Le Sable, premier extrait du futur EP de Volodia à sortir donc au printemps prochain. Il semblerait que Volodia ait trouvé son équilibre entre sa plume et ses mélodies. Et comme dans une bulle, le chanteur s'élève et se concentre sur l'essentiel des plaisirs de la vie et sa musique. Comme une suite logique à son dernier album, donc Panorama, sorti en juin 2020, cette EP vient un peu plus accentuer cet état de jouissance extrême provoqué par une prise de recul nécessaire pour se sentir libre d'être et d'aimer. Le dernier titre sorti très très récemment, nulle part. Bonne découverte à vous tous et guettez le EP de Volodia à sortir en avril prochain chez Baco Records. Au milieu de nulle part Ici naissent mille histoires Peu importe si on s'égare On se retrouvera tôt ou tard Au milieu de nulle part Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada